Bonsoir à vous toutes et à vous tous, merci de votre présence. Bienvenue à Pierre Jalin, qui va intervenir dans quelques minutes avec Laurence Pateau-Baudel pour faire sa présentation et l'animation de cette conférence. Il nous a fallu un peu de persévérance pour arriver à organiser cette conférence parce qu'il y a sensiblement deux ans qu'on devait la faire et puis malheureusement la crise Covid est passée par là et la crise sanitaire a fait qu'on n'a pas pu l'organiser avant. D'autant plus que les conditions n'étaient pas réunies et qu'aujourd'hui on prend un peu plus de plaisir à se retrouver dans cette salle tous ensemble dans des conditions acceptables, sans masque et sans contrainte de proximité, ce qui est agréable pour tout le monde. Donc voilà, merci de votre présence. Heureux de vous accueillir en Rome aujourd'hui. Merci de votre patience parce qu'il a fallu aussi un petit peu de temps pour qu'on puisse l'organiser. Vous avez fondé l'agence Fabrique, Architecture, Paysage en 2007 avec votre frère Rémi, paysagiste et agriculteur sur les terres de la ferme familiale de Vernon, dans le nord du département de la Loire. Très tôt repéré et primé à de multiples reprises, l'agence a quelques belles références que vous allez nous présenter à différentes échelles. Elle s'intéresse toutes aux liens et interactions entre agriculture et architecture, paysage et urbanisme. En décembre 2021, votre projet de salle commune à la Renaudie, dans la Loire, a été lauréat des off du DD. J'étais présent dans l'assistance pour accompagner les deux maîtres d'ouvrage de Romois qui ont aussi été récompensés ce jour-là. Donc c'était pour rappel le civos de la vallée de l'Herbasse avec son projet d'école des collines et la commune de Manjou pour les espaces publics de la Paillette. J'ai retrouvé dans votre projet de nombreuses similitudes avec le contexte Romois, la petite échelle d'un projet aux usages nécessairement très polyvalents, le dimensionnement au plus juste, l'inscription fine dans la pente, l'accroche au village, autant de qualité étant recherchée dans les projets que le CAU accompagne dans le Drôme. D'un site contraint, vous avez fait des atouts. À travers les projets qui accompagnent, le CAU questionne sans relâche les enjeux d'usage, de sobriété, de simplicité et il semble bien que nous ayons à apprendre de votre pratique pour aller plus loin. L'Assemblée générale qui vient de se terminer, le rapport d'activité a permis de prendre la mesure du dynamisme de la commande publique en Drôme et notamment dans les villages et dans l'espace rural. On parle beaucoup d'agriculture urbaine dans les métropoles. En Drôme, à l'écart des métropoles, les mutations en cours se jouent plutôt à l'inverse, marquées par des pratiques urbaines dans l'espace agricole. Vous maniez un vocabulaire de projet qui résonne en Drôme, Urbanisme agricole, paysage agricole contemporain, d'autisme agricole. Et nous aurons tous envie d'en savoir un peu plus, donc on va vous laisser la parole. On va se mettre à deux à la tribune. Je vais juste un peu plus présenter Pierre Jeannan. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on est très heureux déjà de renouer avec les manifestations ouvertes au public et de proposer à nouveau une conférence adossée à notre Assemblée générale. Après, Dominique Amourou, qui nous avait éclairé sur le patrimoine architectural du 20e en 2016, Philippe Madec, qui en 2017 prenait une action éco-responsable des architectes pour des territoires citoyens. En 2019, on a eu l'Orplancher, qui nous avait emmené goûter aux richesses du peu en paysage. Ce soir, c'est Pierre Jeannan. Vous allez nous parler à la fois d'architecture et de paysage au travers d'implications rurales. Cette implication rurale se retrouve dans l'ensemble des projets que vous allez nous présenter et sur lesquels vous travaillez, soit à l'échelle de bâtiments agricoles, publics ou privés. Je crois qu'aujourd'hui même, vous étiez sur un projet dans la Drôme pour un groupe d'agriculteurs sur Monttoison. Ça peut être aussi sur des études agri-urbaines et paysagères ou sur des équipements publics polyvalents. Votre agence Fabrique, architecture et paysages est composée d'une dizaine d'architectes, d'urbanistes et de paysagistes qui croisent leur regard et leur approche pour s'intéresser aux milieux ruraux et aux territoires en frange urbaine dans une perspective résolument tournée vers un développement durable et raisonnée des territoires avec une vision inventive et inspirée par les paysages et les savoir-faire simples et ingénieux de l'agriculture. Avec ce croisement de regards complémentaires très ancré dans votre pratique, vous intéressez particulièrement les CIEU et vous êtes déjà intervenu dans de nombreux CIEU et vous êtes depuis peu, je crois, architecte conseil du CIEU de la Haute-Savoie. Voilà, donc plusieurs raisons nous ont amené à vous solliciter. La valorisation des sols fertiles, leur prise en compte dans l'aménagement rural qui est une de vos préoccupations centrales, qui est quelque chose qui nous intéresse quand même beaucoup à l'aune de ce qu'on nous dit sur le zéro artificialisation nette. Et nous serons particulièrement attentifs aux solutions que vous allez nous mettre en avant. L'articulation aussi entre les mondes ruraux et urbains que vous développez dans une logique de proximité alimentaire et nourritière constitue aussi un sujet d'intérêt avec des problématiques qu'on rencontre nous en tant que CIEU sur la question de la cohabitation entre des logiques résidentielles du pavillonnaire et les besoins des modes de production agricole. Enfin, il y a un autre sujet qui nous intéresse, c'est les liens que vous recréez avec le paysage en travaillant notamment l'intégration des bâtiments à l'échelle du paysage. Superbe illustration sur l'invitation avec votre projet de Bonneval sur Arc avec des volumes simples, épurés et fonctionnels et une attention singulière aux vues sur le paysage en mobilisant des matériaux, des savoir-faire locaux. Vous développez ces thématiques, pas seulement par l'activité de maîtrise neuve mais aussi par des missions de conseil, notamment aussi auprès de la Savoie en tant qu'architecte conseil de l'État et une approche théorique par le biais d'écrits ou de conférences. Je vous laisse la parole à présent, nous présenter une petite sélection de réalisations avec de très belles photos qu'on va pouvoir déguster avec vous. Et puis je vous précise que cet exposé sera suivi d'un temps de questions-réponses avec la salle et d'un verre de l'amitié qui sera servi à l'espace convivialité. C'est en ressortant de la salle vers la gauche mais on vous indiquera la marche à suivre au moment venu. Très bien, merci. Merci déjà aussi de m'accueillir ici. C'est vrai que ça fait un petit moment que les échanges avaient été initiés à la suite, un petit peu avant aussi, le temps d'échange qui avait eu lieu au Havre du Développement Durable pour le projet de la Renaudie qui est dans le Puy-de-Dôme, pas dans la Loire, mais voilà, c'est un petit détail. C'est juste, c'est limitrophe, c'est pour ça. Donc du coup, ce que je vais présenter ce soir, effectivement, c'est un certain nombre de projets et d'études aussi qui quelque part traitent, ça a été dit, à la fois de territoires ruraux de projets de maîtrise d'œuvres et aussi d'études et de projets ou de perspectives ou d'études un peu prospectives plutôt qui sont menées, qu'on essaye de porter à l'échelle des territoires. Disons que juste pour expliquer et présenter simplement l'agence, donc effectivement, on est à la fois architectes et paysagistes. On est à Lyon, à la base, on était dans la Loire, aujourd'hui, on est principalement à Lyon et on a aussi depuis peu une autre ferme, en fait, viticole, qu'on réactive dans le Beaujolais aussi où l'agence prend part, donc un site plutôt viticole et potentiellement une forme de tiers-lieu agricole où l'enjeu est de mailler justement différentes pratiques et types de professions agricoles. Et où notre volonté, c'est quand même aussi toujours celle, le plus possible, d'articuler, donc je le disais, à la fois l'échelle grand territoire et le concret avec des projets de maîtrise d'œuvres, et aussi de s'allier et d'accorder le concret, la pratique de terrain aussi, à celle plus théorique et plus, enfin, la construction aussi théorique et la réflexion qu'on peut mener dans le cadre de nos pratiques et de nos métiers. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une dizaine de personnes avec des profils assez variés, entre paysagistes, architectes urbanistes et depuis peu aussi économistes de la construction, qui fait qu'on essaie d'être un peu une agence un peu couteau suisse, un peu qui articule et qui saisit différents métiers, qui appréhende les échelles avec des attitudes aussi variées et où l'enjeu, c'est aussi de s'intéresser, de s'approprier avec les thématiques qui nous concernent et qui nous portent, quelque part, qui sont celles inhérentes au monde rural et à l'agriculture, finalement, où on essaye, la question, c'est pas de se mettre en danger, mais aussi d'aller vers des territoires ou des études ou des principes ou des choses qu'on ne connaît pas forcément. D'où le fait aussi d'avoir un panel, finalement, d'actions assez variés. Donc dans ce que je vais présenter ce soir, c'est un petit peu ça. C'est à la fois des projets qu'on mène depuis longtemps, notamment la ferme, l'exploitation agricole, qui nous anime, qui a forgé un petit peu nos débuts, et ensuite des projets, des études, entre autres, par exemple, sur la plaine de Versailles, qui est un territoire sur lequel on travaille depuis presque une dizaine d'années, au final, par études progressives, en fait, qu'on mène et qu'on porte, et des projets aussi très concrets en milieu rural, de maîtrise d'œuvre, donc qui agricole, et aussi des projets plus courants d'équipement public. Donc ici, c'est juste pour montrer et bien présenter, en fait, le fait que, dès le début, en fait, on est parti, de manière un peu expérimentale, assez simple, au final, sur des actions, pas coup de poing, mais en fait, un petit peu en réaction, et qui nous permettait de réfléchir dans les territoires ruraux, sur un site qu'on connaissait, qui était la ferme d'exploitation agricole familiale, et qui est devenue, au début, c'était le siège de l'agence, et qui, surtout, était un peu un lieu, un territoire d'expérimentation, et de... un territoire d'expérience et de lien, un travail, donc tout le travail qu'on a pu mener sur l'exploitation agricole, avec des opérations très simples, au final, juste de tracer et de penser des chemins, des chemins à travers les parcelles, où là, par exemple, c'est une chose très simple qu'on avait conduit et qu'on avait menée, c'était juste qu'au début, on avait tout un flanc de collines qui avait été dessiné dans les années 80, avec des grandes parcelles céréalières, qui étaient plantées, qui ravinées, et où, du coup, le sol n'était pas tenu, et l'un des premiers gestes qu'on avait effectué, finalement, ça a été de venir travailler en lanières, et aussi de dessiner des chemins très simples, en fait, qui alternent aussi au fil du temps. Là, il est juste tendu entre deux parcelles de fourrage, de prairies temporaires, mais où l'idée, c'est celle juste, à un moment donné, de se dire, ce chemin, il va contre un chemin de randonnée qui borde l'exploitation agricole, et finalement, par des dispositifs très simples, temporaires, mais finalement, on invite aussi à entrer dans l'espace agricole et à créer des circuits alternatifs, on pourrait dire, pour des randonneurs ou des pratiquants de l'espace rural qui connaissent peu ou qui n'hésitent pas, et hésitent, pardon, plutôt, à investir, à entrer dans le champ, dans les champs, et dans l'espace agricole. Et pourquoi cette photo ? C'est juste pour montrer, évoquer le fait que, tout simplement, l'un des fondements, quelque part, de notre réflexion, de ce qu'on essaye de porter, c'est vraiment cette possibilité-là d'articulation, y compris dans les espaces ruraux, entre espaces agricoles, pratiques agricoles et pratiques urbaines et aussi récréatives. En partant d'un constat, mais qui, au final, on le disait, donc l'agence, on l'a démarré en 2007, et ça se révèle et ça se renforce, en fait, de cette notion et cette impression de plus en plus, en fait, aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance dans les études, où ce qu'on voit, c'est que, donc, dans les territoires périurbains, franges urbaines, et aussi dans les territoires ruraux, finalement, ce qui se passe de plus en plus, c'est une forme de méconnaissance et de juxtaposition non connue entre les espaces agricoles et les espaces urbains, et où on estime qu'y compris dans l'espace rural, il y a un enjeu de créer des temps ou des lieux de médiation, de connaissances mutuelles, d'appropriation, qui, quelque part, initient et invitent à recomposer, à recréer des liens et des recompositions aussi sociologiques. C'est tout bête, mais on part du constat, enfin, c'est un constat qui est connu, mais qu'il est toujours bon de rappeler, c'est que dans les années 1950, 50% de la population française était rurale, et donc l'autre urbaine, et qu'aujourd'hui, les agriculteurs représentent plus que 3% de la population. Et dans l'espace rural et agricole, ce qui est quand même souvent constaté, c'est qu'au final, il y a une forme d'isolement social qui, après, se manifeste de différentes manières, par de l'agribashing ou autre, mais qui fait donc qu'on estime, en tout cas, qu'aujourd'hui, ces espaces, pas de retrouvailles, mais de liens et de découvertes mutuelles sont nécessaires pour que, finalement, il y ait ces articulations qui soient possibles. Et donc, ici, c'est tout simple, mais ce qu'on montre, c'est, dans le temps, on a fait ça au début de notre agence, c'est-à-dire qu'à l'appui d'une association, donc Polyculture, qu'on a montée sur l'exploitation agricole, l'idée, ça a été d'organiser un festival d'art contemporain sur 4-5 jours en Biennale, et on est donc en espace rural, et dans ces temps-là, on a près de 2 000 personnes, en fait, qui venaient voir des oeuvres d'art contemporain, ce qui n'est pas rien non plus en espace rural, mais qui, surtout, permettait d'initier des temps et des pratiques, et aussi imaginer, donc, à la fois des parcours, comme on le voyait précédemment, mais aussi des temps ludiques qui mettent en lien rapport à homme, animal, paysage, mais aussi toute une disposition, une dimension plutôt culturelle. Donc, ici, c'est tout bête, mais là, c'est plutôt l'aspect ludique, où, en fait, c'est de l'autobousse. Donc, on est face, derrière nous, il y a une buvette, et, en fait, chacun parie sur là où les bouses vont tomber. C'est une transposition, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est une transposition suisse. Ici, c'est juste une image, c'est pareil, c'est drôle, mais c'est l'idée de se dire que c'est un golf, en fait, un cross-golf, quoi, dans les pâturages à moutons, alors il faut bien viser, mais l'enjeu, c'est de se dire que les golfs, justement, c'est en Ardèche, c'est assez prégnant aussi, dans des territoires proches, finalement, ces golfs, ces espaces-là récréatifs, quel est le type d'entretien, en fait, qui peut y être imaginé, comment on conjugue nature et espaces récréatifs, et aussi, potentiellement, agriculture. Donc, c'est une action très simple, mais qui, finalement, peut enclencher et poser des questions plutôt intéressantes. Ici, c'est aussi, c'est un artiste qui nous avait proposé ça, c'est qu'en fait, c'était une performance qui mêlait l'équipement agricole, avec le rune-balleur, la récolte de laine annuelle, qui était disposée, donc, en andin, et où, à 17h pétante, le rune-balleur venait, prenait l'andin et formait une balle de laine. L'idée, c'est juste de se dire que, dans les territoires ruraux, aujourd'hui, cette articulation entre agriculture et cette connaissance des métiers, aussi, et des pratiques, elle peut se faire dans des temps festifs qui animaient, en fait, auparavant l'espace rural et qui peuvent être complètement réinventés et repensés d'une nouvelle manière. C'est-à-dire, repenser, en fait, ce lien entre agriculture et pratiques urbaines, non pas d'un point de vue un peu nostalgique ou passéiste, quelque part, mais se dire, on peut aussi, aujourd'hui, avec ces pratiques-là, inventer des choses et être imaginatif et inventif. Et ici, bon, c'est tout bête, mais c'est le rapport aussi aux animaux, avoir bien conscience qu'un paysage, on le construit aussi, non pas en tant qu'homme, mais aussi avec une présence animale dans le cadre d'activités d'élevage qui aussi permettent de tisser du lien et de travailler dans une notion aussi d'accompagnement et de partage des espaces. Et ici, de manière très ludique, là, c'est tout simplement c'est une pierre à sel qui est nécessaire, en fait, dans toute activité d'élevage, l'apport de minéraux en plus de l'herbage aux animaux. Et là, avec du jus de betterave, l'idée, c'est de mettre ça aussi en avant, le fait qu'il y ait une pratique agricole qui est existante et qui peut aussi être détournée et devenir un peu plus drôle et comprise et appréhendée. Donc voilà, là, je présentais juste ce travail sur la ferme au préalable pour montrer un petit peu l'un des fondements théoriques, en fait, qui nous a animés, donc ce retour au terrain, mais aussi cette réflexion et cette pratique qu'on essaye de porter où l'enjeu pour nous, donc c'est, je le disais, d'arriver à formuler des espaces et des lieux de médiation, en tout cas comprendre ces enjeux-là, en fait, d'hybridation potentielle. Et aussi, donc ici, sur, là, on est sur un autre territoire, donc je l'évoquais tout à l'heure, qui est celui de la plaine de Versailles, donc l'exploitation agricole, nous, on est vraiment un territoire rural et ici, l'une des autres actions quelque part qu'on mène et qui nous anime, en fait, depuis un certain temps, c'est cette réflexion sur ces territoires de franges, leur évolution et quels sont justement, on pourrait dire, dans des territoires plus tendus du point de vue de l'urbanisation, les types de relations, leur nature et qu'elles ont pu être leur évolution. Et sur les territoires de la plaine de Versailles, par exemple, ce qu'on a montré qui est assez simple et qui a été mis en évident et qui a été un peu un choc quand même aussi pour les élus, c'était juste de se rendre compte qu'au final, donc à droite, on a l'ensemble des espaces pavillonnaires aujourd'hui et là, on est sur, donc c'est Davron, en 1950, donc une, presque, allez, 60, 70 ans et finalement, les différences, qu'est-ce qu'elles sont ? C'est que, comment dire, le discours classique, celui de se dire, oui, les zones pavillonnaires, elles sont allées empiéter sur l'espace agricole mais en regardant de manière encore plus fine, au final, et donc consommer de la terre ou autre, mais en regardant de manière beaucoup plus fine, ce dont on se rend compte aussi, c'est que, avant tout, ce qui a été renié et mangé, ce sont tous ces espaces vivriers, en fait, de proximité qui tissaient du lien, créaient des interfaces, des interactions et aussi étaient nécessaires, en fait, dans un rapport nourricier à l'échelle des territoires et qui, au final, ont aujourd'hui complètement disparu et qui fait que, pourquoi, ça c'est aussi une de nos interprétations, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on est dans des rapports aussi brutaux, quelque part, et des rapports plutôt qui sont perçus sous forme de nuisances entre population urbaine, on pourrait dire, et acteurs et ou population rurale, c'est que finalement, ces espaces et ces rapports de proximité, ces temps et ces lieux de connaissance et de médiation et de partage, quelque part, d'espace finalement et de conscience aussi finalement que le sol est aussi et potentiellement nourricier, quelque part, dans ce modèle-là qu'on a composé et créé depuis un demi-siècle, finalement, on voit que ces articulations-là, elles disparaissent complètement. Donc, ce qu'on avait proposé, donc ça, c'est un schéma qu'on avait réalisé il y a 3-4 ans et finalement, dont les élus, à notre grande surprise, en fait, se sont beaucoup comparés à l'échelle de la plaine. Ça a été finalement de se dire et de positionner en fait 3 à 4 types d'actions potentielles pour recréer et recomposer un maillage entre espaces agricoles et espaces urbains en agissant donc finalement à la fois d'abord sur ces interfaces bâties agricoles avec les bâtiments existants qui, pour certains, n'avaient plus du tout d'usage et où donc sur lesquels pouvait être enclenchée une diversification agricole, des usages potentiels agricoles, des usages de liens aussi type marché ou autre, l'abri et le logement aussi potentiellement de travailleurs saisonniers qui pouvaient avoir lieu en profitant et en bénéficiant finalement de ces interfaces et de ce rapport d'échelle. C'est tout bête mais dire ça, en fait, il y avait un agriculteur qui était dans le comité de pilotage, je vois quand on présentait ça finalement aujourd'hui il est en train de réhabiliter un des bâtiments enfin il y a un moment où il s'est dit ah bah tiens en fait ça c'est vrai que c'est pas idiot et se dire que ce patrimoine-là bâti finalement il existe à l'aune du ZAN aussi donc ça transparaît un petit peu dans toute la présentation mais ça nécessite aussi ça permet de s'interroger sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme élément de bâti de patrimoine qui existent et comment on construit aussi avec ce qui existe et en se disant bah oui ces bâtiments agricoles en tout cas dans la plaine de Versailles ils parsèment en fait les bords de bourg et on peut leur trouver des usages nouveaux l'étape 2 ça a été celle de travailler sur des lanières en fait et sur des espaces de médiation ou intermédiaires on pourrait dire entre zone pavillonnaire et espace agricole et en essayant aussi de réfléchir sur les espaces pavillonnaires eux-mêmes bien souvent il y a alors malgré tout de plus en plus mais les règlements d'urbanisme imposent sont contraignants du point de vue du bâtiment et des constructions bâties avec plus ou moins de résultats heureux mais malgré tout il y a des règles qui sont imposées aux bâtis sur le côté végétal et le caractère du sol aujourd'hui je le disais ça prend un petit peu d'ampleur comme dans les documents d'urbanisme mais disons qu'il y a 5-6 ans encore c'était pas forcément encore trop présent mais surtout on considère qu'il y a un réel enjeu en fait de requalification aussi végétale et végétale productive de ces espaces pavillonnaires pour enclencher aussi des formes de mutations en 3 aussi c'était l'idée donc de recomposer de penser des polarités agricoles nouvelles du coup avec dans des zones d'activité la requalification de bâtis plutôt en friche et aussi la construction potentielle de nouveaux bâtiments agricoles et en 4 surtout repenser aussi tout le maillage de chemin qui permettent de développer les mobilités douces et aussi de recréer des connexions entre les villages et entre les espaces agricoles et les nouvelles polarités potentielles et qui pouvaient être réimaginées donc là je pointe juste ce que je disais ce travail potentiel à la fois sur les lisières donc en imaginant pourquoi pas un travail la présence en priorisant la présence d'une agriculture de proximité d'animaux type basse-cour aussi c'est pareil c'est tout bête mais une des communes de Versailles il y en a un certain nombre aujourd'hui qui prennent le pas aussi mais aujourd'hui par exemple finance des poules pour ses habitants par exemple donc c'est imaginer aussi ces nouveaux rapports de proximité qui sont potentiels et qui permettent tout simplement de reconsidérer des valeurs d'usage du sol différentes et variées du coup donc voilà juste la présentation en préambule c'est deux premiers éléments de présentation qui permettent un petit peu de se figurer nous quels sont les fondements un petit peu qui nous animent et qui nous guident et qui sont un petit peu une sorte de fil conducteur quelque part dans les travaux et les projets aussi qu'on peut essayer de conduire dans les études et ensuite aussi dans les projets agricoles plus particuliers et qu'on essaye de décliner ensuite dans différents types d'études donc ici par exemple on est sur un territoire de montagne donc dans la Loire la station de ski de Chalmazel avec donc ici le centre-bourg on a été missionné donc en partenariat avec plusieurs bureaux d'études d'architectes et différents experts pour réaliser une étude de revitalisation de centre-bourg et en fait une des premières demandes de la commune c'était de dire bon ben voilà notre centre-bourg il marche pas il faut un expert commercial il faut ça toute la panoplie classique pour résoudre les problématiques de centre-bourg et ce qui avait un peu interrogé la maîtrise d'ouvrage donc l'atelier de Monttrottier c'est des collègues en fait avec qui on s'apprécie beaucoup et on avait envie de faire cette candidature ensemble mais ce qui les a interpellés c'était la présence d'un paysagiste c'est à dire qu'au maître d'ouvrage ça ne lui semblait pas forcément évident qu'il y ait un paysagiste qui intervienne pour finalement traiter la question de la revitalisation du centre-bourg où finalement ce qui prévaut ce sont avant tout les espaces urbains et ce qu'on a présenté en fait c'est tout simple ça a été le fait de se dire et de poser un petit peu ce parallèle là aussi de dire finalement pour requalifier un centre-bourg pour le rééquilibrer ou le réancrer quelque part à l'échelle de son territoire l'un des enjeux c'est de comprendre le territoire la commune dans sa globalité pour ensuite pouvoir agir vraiment sur le sur le coeur de bourg et recréer des rééquilibrages l'image qu'on utilise souvent en fait c'est celle du parallèle entre un kiné et un ostéopathe sans valeur de jugement mais le kiné généralement on a mal une traite là où on a mal globalement et l'ostéopathe finalement l'enjeu c'est plutôt d'aller rééquilibrer et de créer des équilibres plutôt à l'échelle du territoire enfin l'ostéopathe oui ce que je veux dire c'est que nous c'est ce qu'on a essayé de faire mais l'ostéopathe lui souvent on sort de l'ostéopathe et on a bah non tu m'as pas touché là où j'avais mal ça devrait pas marcher et où l'enjeu et ce qu'on a défendu ici c'est se dire comprenons le paysage essayons de le comprendre dans sa globalité et de voir finalement quel nouvel écosystème ou quel nouveau lien on peut régénérer et repenser à l'échelle d'un territoire tout entier et donc ce qu'on a pointé c'est donc à la fois cette grande échelle pourquoi on montre cette image c'est que donc le centre-bourg il est ici et en gros on a pointé 4 types 4 grands types de catégories d'espace qui sont le fond de Vallon du coup avec le Lignon qui est une rivière qui est assez emblématique à l'échelle aussi de la commune les balcons agricoles en fait qui sont un territoire et un espace assez dynamique l'étage de la forêt et l'étage haut des Hauts-de-Chaume qui est un espace d'estive géré de manière collective par les agriculteurs ce qu'on a d'abord pointé en fait et mis en évidence avec la commune c'est tout cet espace en fait un peu intermédiaire entre les balcons agricoles bon les espaces de forêt qui sont un peu plus loin et le centre-bourg en montrant aussi que là c'est une axonométrie réalisée sur base photographique dans les années 60 donc ce qu'on observe un petit peu comme ce que je montrais tout à l'heure c'est le centre-bourg des périphéries vivrières en fait qui créent des connexions et des interactions et des liens avec l'espace agricole et le fond de vallée le fond de vallée proche l'état actuel du coup et un état à plus 20, 30, 40 ans et donc avec un paysage et un bourg qui potentiellement peut se refermer de son paysage et ne plus créer de connexions et d'interactions potentielles il peut y avoir des qualités en fait à ça aussi des qualités autres à cette évolution mais malgré tout nous ce qu'on considérait c'est qu'à l'échelle du village et c'était quand même une problématique c'est à dire que les forêts qui sont développées et qui ont été développées aujourd'hui c'était principalement des forêts de résineux qui tendaient quand même à créer un refermement du paysage qui était aussi pointé comme un problème par la commune et donc ce qu'on a essayé de proposer au final donc c'est de je reviens juste avant c'est de réfléchir et de rendre actif aussi de repositionner de réinterroger ces espaces donc en marron foncé qui sont des espaces de friche qui bordent quelque part le bourg qui sont sur les pentes plutôt escarpées et en disant finalement ça peut aussi potentiellement devenir ils peuvent devenir des territoires de projets sur lesquels une action potentielle est envisageable l'idée c'est pas de dire qu'on va tout dégager tout ouvrir mais plutôt qu'on peut enclencher à la fois des modes de gestion et que ces espaces là peuvent être complémentaires de qualité d'habiter du centre-bourg et une autre donnée aussi qu'on avait c'est qu'on a mené cette étude avec tout un travail d'entretien et d'action et d'échange avec les agriculteurs du village et où en gros ce qu'on avait observé et c'est courant aussi dans beaucoup de territoires mais ce qui se passe et ce qui est en train de se produire c'est que dans 5-10 ans il y a un certain nombre d'agriculteurs qui quelque part vont partir à la retraite vont en tout cas laisser la main a priori à d'autres agriculteurs encore une fois ce qui est une des inquiétudes c'est le fait de la disparition d'encore plus d'agriculteurs mais en même temps il y a une transition qui s'opère et des populations agricoles qui malgré tout sont en train d'arriver mais où une des difficultés pour ces agriculteurs qui avait été répétée à plusieurs reprises c'est de se dire on ne se voit pas en fait quitter notre exploitation agricole notre maison actuelle pour aller habiter en centre-bourg parce que pour nous c'est la ville et on perd toute fonction et toute utilité on pourrait dire agricole et tout lien aussi et tout rapport avec l'animal et toute présence ou utilité le mot est peut-être un peu fort mais utilité sociale on pourrait dire et ce qu'on a imaginé donc c'est pour ça aussi qu'on montrait et le parallèle peut être quand même assez intéressant entre les estives hautes du coup qui sont un schéma et un système qui existe aujourd'hui à l'échelle du village avec une mise en commun une gestion commune des espaces entre agriculteurs et se dire finalement ces agriculteurs à la retraite peut-être que l'idée pourrait être de venir habiter en centre-bourg et de travailler qu'ils puissent travailler ensemble avec un troupeau collectif porté à l'échelle de la commune à la gestion d'un troupeau qui déambule qui pourrait être géré et travaillé et géré oui pardon plutôt en commun et de manière collective et en entretenant et en créant aussi des appropriations nouvelles et des interactions cet espace médian agricole potentiel et des interactions aussi avec les habitants et touristes du territoire des interactions aussi enfin voilà avec les travails sur des nouveaux terrains qui pouvaient aussi être utilisés potentiellement pour des potagers en complément d'habitat du centre-bourg mais en tout cas l'idée c'était celle-ci de se dire comment on réinjecte quelque part pour reconquérir des espaces qui aujourd'hui sont peu valorisés sont peu fréquentés et pourtant participent d'une médiation et d'une connexion entre espace urbain milieu urbain et espace agricole et naturel finalement de recréer de recomposer en fait avec un intermédiaire qui potentiellement peut un intermédiaire un groupe collectif d'intermédiaires qui peut venir activer aussi et rendre vivant et pratique et repenser aussi la présence animale au sein de centre-bourg ici je saute un petit peu d'échelle pour montrer aussi quelque part c'est aussi un petit peu les mêmes thématiques pour montrer le projet qui était en couverture qui est la zone agricole de Bonneval-sur-Arc qui est un projet en fait c'est pareil qui permet de renforcer et de statuer de stabiliser la présence d'acteurs agricoles dans un bourg de haute montagne donc à 1800 mètres d'altitude et qui permet voilà la question elle était simple c'est qu'aujourd'hui toutes les exploitations agricoles bovines étaient situées dans le centre-village avec un certain nombre de problématiques et d'enjeux liés à des notions de proximité promiscuité mais aussi de pollution aussi des eaux parce qu'aucune déjection n'était maîtrisée et traitée mais aussi de quelque part de problématiques patrimoniales c'est à dire que là on est sur une station de ski où le mètre carré coûte habité enfin bâti coûte de l'ordre proche de l'ordre des 3000 3000-4000 mètres carrés et où l'enjeu quand même c'est de de se dire qu'il y a des problématiques patrimoniales qui sont de plus en plus prégnantes pollution aussi on disait pollution des eaux et où donc l'enjeu a été pour la commune de construire un ensemble de 9 bâtiments d'élevage situés donc entre à l'interface de l'autre côté de la rivière arc et à l'interface entre une partie plus récente du village construite dans les années 70 et cette partie là qui est beaucoup plus beaucoup plus historique et où l'enjeu finalement ça nous l'approche du projet ça a été de se dire finalement on construit quand même tout un ensemble bâti qui est extrêmement important il s'agissait de loger en fait et d'abriter 9 exploitations ce qui est quand même pas rien l'ensemble presque des animaux du village avec un terrain finalement et un espace qui quand on regarde depuis là c'est la vision projet où tout n'est pas encore achevé mais on est presque sur une composition ou sur une action en tout cas où on vient construire presque un tiers du village et donc un impact paysager extrêmement fort et important et tout le travail quelque part a été de s'appuyer et de réfléchir sur à la fois les traces anciennes et les éléments structurants qui étaient importants à l'échelle du paysage et donc au final pour créer des prolongements et des dynamiques et ce sur quoi on s'est appuyé finalement ça a été cette ancienne trace et ce chemin qui aujourd'hui paraissait plus comme un arrière plan c'est à dire que le tracé de l'arc a été modifié suite à des crues et inondations donc ce chemin là en fait on s'est rendu compte qu'il s'agissait quand même d'un chemin historique qui avait une réelle forme d'importance et où donc l'enjeu pour nous n'était pas de penser cet espace comme une zone et un espace à part mais plutôt pour essayer d'imaginer des liens des connexions et des rapports avec le paysage proche et ce qu'on a essayé de constituer et de faire c'est de se dire que cette zone agricole c'est l'intitulé du projet finalement pouvait plutôt devenir une forme à la fois de hameau de quartier et s'articuler autour d'une rue qui finalement à la manière des rues qu'on peut avoir dans le centre-bourg qui s'articule et qui se forme aussi qui se constitue d'un certain nombre d'aspérités de redents et d'ouverture potentielle sur des petites courées travailler à la fois sur cet espace commun et collectif rassembleur qui est celui de la rue et aussi du coup sur on le disait des formes de redents de courées qui font que ces volumes s'articulent entre eux mais surtout qu'on a à la fois un espace commun collectif mais aussi des espaces potentiellement beaucoup plus individuels et autonomes pour chacun des exploitants agricoles l'un des autres enjeux aussi donc là on voit bien cette idée un petit peu de rue et d'éléments qui se constituent et qui viennent se constituer et se construire dans la longueur avec des gabarits de volume aussi qui s'apparentent quelque part à l'échelle bâtie des constructions qu'on peut avoir dans le centre-bourg mais aussi de travailler donc je le disais à cette échelle-là bâti mais aussi de manière plus ample à celle du territoire avec différents dispositifs qui ont été mis en place c'est l'intégration et l'inscription du projet dans une dynamique en longueur à l'échelle de la vallée d'une part et en interrelation avec l'ouvrage qu'on devine ici de protection contre les avalanches et les blocs qui fait qu'on limite enfin on évite plutôt les risques en fait qui sont risques naturels qui sont présents et qui étaient induits en fait et qui potentiellement étaient présents sur cette parcelle et en travaillant donc non pas la juxtaposition d'un élément bâti et d'un élément technique de sécurisation mais bien le rassemblage et le raccord en fait commun et leur complémentarité entre eux donc s'inscrire dans cette dynamique-là et aussi tout un travail porté sur la couverture où en gros l'enjeu le choix qu'on avait il était simple c'était soit de la lause soit une couverture végétalisée et nous ce qu'on s'est dit c'est qu'on pouvait rendre ce dispositif plus intéressant c'est-à-dire partir sur une couverture végétalisée pour des raisons économiques déjà à la base parce que la lause est beaucoup plus lourde que la terre donc on était à 1800 mètres d'altitude avec déjà beaucoup de charge de structure qui était extrêmement conséquente dont il fallait tenir compte et surtout l'usage d'une couverture végétalisée elle nous permettait avec donc on a travaillé avec une équipe d'ingénierie spécialisée en création de pistes de ski donc avec des couverts végétalisées assez fins elle nous permettait de recréer de recomposer quelque part et de retravailler un espace agricole potentiel disponible sachant que l'espace agricole ici en fond de vallée facilement accessible est relativement relativement rare donc ce dispositif c'est tout simple c'est pareil ça peut être un stratagème un petit peu d'inscription d'inscription paysagère au début ils nous ont dit les agriculteurs ils ont dit ouais bon votre truc de bobo là ça nous fait rire mais c'est pas ça qui est déterminant dans le projet et finalement une fois le projet réalisé ça a été un enjeu crucial pour l'installation d'un nouveau maraîcher qui n'avait pas de terrain en fait dans le village et qui utilise en fait cet espace là de toiture dans le temps de départ des estimes c'est à dire quand il est proche encore et que le temps est encore incertain donc avant de partir en direct en alpage il bénéficie en fait d'un tout petit hectare en fait de terre pâturable sur les toitures en plus sur un espace où les animaux sont complètement sécurisés donc ce stratagème un petit peu d'inscription paysagère qu'on avait imaginé finalement ce qui est intéressant c'est que sans qu'il ait trouvé promeneur au départ mais finalement il fonctionne et il s'articule et il permet aussi une redynamisation agricole l'autre enjeu en fait aussi de cette façade et c'est pour ça qu'on est assez heureux que ça fonctionne bien c'était de se dire que ce qu'on voit bien ce qu'on voyait sur les premières photos c'est qu'une des critiques quelque part qu'on pouvait faire au projet c'est de dire on avait toute cette vitalité agricole qui était présente dans le centre-bourg finalement on vient loger les exploitants agricoles à l'écart du village et on les met en arrière-plan et l'enjeu de travailler en fait cette toiture et cette couverture ça a été vraiment de se dire la question c'est finalement cette façade de cette toiture c'est un peu le registre simple mais celui de la cinquième façade qui devient véritablement un territoire un espace plutôt d'affichage et de monstration aussi de l'activité agricole c'est à dire qui est plus située en arrière-plan mais qui s'affiche et qui s'affirme de manière plus prégnante donc ici quelques images qui permettent de voir l'ensemble du projet quelques vues depuis la toiture l'un des enjeux aussi c'est de dire que c'est d'accepter en fait cette fonctionnalité agricole le fait que ce soit une rue en fait et qu'on soit dans un espace commun collectif où l'été on accepte quelque part que ce soit un peu le bordel c'est à dire qu'il y a le fourrage il y a tout ce passe il y a une activité agricole qui est importante mais qui est contenue en fait et c'est ça c'est un point qui est important c'est à dire que malgré tout on est sur un espace où il y a un contrôle mutuel et respectif qui se fait là ça fait 10 ans à peu près que le bâtiment a été livré il y a ces temps d'activité où au final c'est animé c'est vivant et donc je le disais il y a un petit peu d'outils ou autres qui traînent mais l'hiver déjà tout est rentré dans les bâtiments mais surtout sur les périphéries du fait qu'on est juste sur une circulation et des girations de véhicules qui sont organisées dans la rue finalement on n'a pas de problématiques qui se posent au niveau des abords et de la perception extérieure de la zone agricole un autre point aussi qui est important c'est tout bête c'est des nuances assez fines mais la première des thématiques c'est celle d'être une zone agricole donc comme n'importe quelle zone d'activité au final en bordure en périphérie de village en plus c'est un ICPE donc la demande première aussi des services de l'Etat c'était celle de venir clôturer et fermer le projet et un des combats qu'on a mené ça a été tout simplement de dire maintenant nous l'enjeu du projet c'est qu'on pense pas à la parcelle mais qu'on essaye de réfléchir à des mutualisations d'espace donc le stationnement je le disais la rue qui est ici les courées qui forment des rodents et surtout pas de clôture qui créerait des arrières ou quelque part le sentiment que ici on a la belle façade et là on a l'espace arrière non on a vraiment insisté on y est arrivé c'était un combat qui était pas facile quand même à mener mais à dire on veut pas de clôture on veut rien et l'enjeu c'est vraiment qu'on ait ces continuités ces césures et ces prolongements et ce rapport assez direct entre l'espace d'intériorité de relation entre bâtiments et le paysage proche est visible à proximité ici donc aussi je le disais tout à l'heure c'est à dire que le rapport l'été où tout est dehors l'hiver ou à l'inverse les bâtiments se contiennent et son contenu est plutôt intériorisé un rapport aussi assez brut c'est à dire que à la matière ça c'est juste pour présenter le fait d'accepter on est dans un contexte donc avec l'architecte des bâtiments de France donc assez exigeant et où l'enjeu en fait même pour l'architecte des bâtiments de France c'était son apport était extrêmement intéressant c'est à dire qu'à un moment donné c'est lui qui a dit non il n'y aura pas de pierre parment on fait le projet en béton point barre alors que la commune eux souhaitaient un projet un peu kitsch ou nostalgique avec de la pierre rapportée ça a été un de ses souhaits et le fait aussi donc à un moment donné d'accepter que là par exemple on a laissé les traits de niveau de chantier qui est une forme de rugosité ou de brutalité on pourrait dire agricole qui admise et acceptée et qui renvoie aussi enfin c'est tout bête mais ce béton un peu brut un peu agricole il renvoie aussi aux aspérités et à la rugosité aussi des rochers et des masses qu'on peut avoir en arrière-plan donc ici c'est tout bête mais là c'est une photo prise depuis la couverture végétalisée un point important pour la couverture végétalisée c'est que donc je le disais c'est de la terre du site de chantier qu'on a pris qu'on a amendé pendant le temps du projet et qu'on a ensuite ensemencé avec les fonds de grange qu'on pouvait trouver dans les granges du village ici donc le rapport tout simple c'est à dire qu'on est sur béton et du bois local bardage en mélèze mais aussi du doublat et tout ça pour les granges et pour l'intérieur du lamellé collé et ce point aussi qui est important c'est à dire que dans nos projets ce qu'on essaie de porter le plus possible aussi c'est que même si souvent on intervient dans des projets publics l'enjeu il est aussi toujours celui du rapport à une économie de projet qui doit être extrêmement maîtrisée et donc ici c'est tout bête mais on montre souvent ce détail pour dire que là on n'a rien c'est à dire qu'on a juste du béton on n'a pas de bavette on n'a pas de zingrie on a juste le bardage qui vient surimposer par rapport au muret béton et qui vient couler en fait au devant sans éléments rajoutés qui seraient trop coûteux ou dispendieux donc cette relation là à l'économie qui fait que dans la maîtrise des détails quelque part on arrive à générer des économies potentielles et à contenir en fait des coûts qui sont qui renvoient quand même à une notion d'économie agricole qui est essentielle ici aussi cette image qui permet juste de se rendre compte d'un point très simple c'est que la question de la temporalité de la perception aussi du projet dans son paysage encore plus dans les territoires de montagne comme ceux-ci c'est à dire que l'été on voit bien ce qui est prépondérant c'est les façades ouvertes c'est la couverture végétalisée et pâturable qui vient et qui s'affiche quelque part et qui s'affirme dans le paysage et à l'inverse dans toute cette temporalité hivernale finalement les rapports qui s'établissent et qui nous nous semblent intéressants c'est le bois qui se patine qui grise qui s'apparente de plus en plus au fil des ans avec le béton et qui au final s'accorde et recrée des correspondances non plus avec l'espace les paysages pâturés des Alpes mais plutôt avec les masses rocheuses et avec ce côté un peu rocailleux donc une variété en fait une variété de lecture une dynamique de lecture du projet dans le temps et ici juste les espaces intérieurs je pourrais y revenir à la fin si on a plus de temps mais l'idée aussi c'était de montrer que dans ce projet d'une part on a mené quand même tout un temps de concertation extrêmement riche et important avec les agriculteurs pour préciser aussi c'est un projet qui était établi dans le cadre d'un concours d'architecture donc avec un jury c'était un projet public le maître d'ouvrage c'était la communauté de communes qui l'a ensuite rétrocédé le projet à la commune du coup et les agriculteurs louent les bâtiments pourquoi ? parce que de cette manière c'est une garantie en fait que le projet reste et maintient son activité agricole et ne peut pas être transformé en logement et ou activité artisanale à l'aune de 10, 15 ou 20 ans et pourquoi je montre cette image c'est que en fait c'est tout simple mais en connaissant Bonneval qui est quand même un village qui insiste beaucoup en fait sur son caractère typique ou authentique vieille maison de vieille pierre et autres souvent en fait quand il y avait là c'est un reportage de France 3 France 3 National où en gros qui vont voir les agriculteurs à Bonneval il y a quelques années en fait ils se montraient toujours dans leur village avec leur cadre de travail existant quand il y avait eu ce départ vers la zone agricole il y en a beaucoup en fait qui étaient extrêmement mitigés qui disaient de toute façon là-bas c'est loin ça ne nous plaît pas c'est quand même c'est pas quelque chose qui nous ressemble forcément et ce qu'on avait aussi appréhendé et vu dans tout le temps de la concertation c'est que finalement on était sur des relations agricoles entre acteurs agricoles où tout le monde se regardait en chien de faïence au final et jamais il n'y avait pas vraiment d'accord de perception commune voire de mutualisation et ce qu'on observe en fait on retourne de manière assez régulière en fait sur le terrain pour rencontrer les agriculteurs et au final ce qu'on perçoit au fil des ans et qui nous semble intéressant c'est que d'une part finalement cet espace-là de la zone agricole leur espace de travail pour eux ça devient un vrai un véritable espace de vie qu'ils n'hésitent pas à montrer en fait et qui pour eux devient aussi une forme de vitrine mais surtout ce qui s'établit au fur et à mesure c'est des formes de coopération et de relations nous qu'on trouve un peu nouvelles en fait entre à la fois les jeunes mais aussi différents types de générations d'agriculteurs aussi qui cohabitent et commencent alors tout n'est pas tout rose non plus mais qui en fait commencent à créer plus de relations entre eux donc juste pour dire que finalement ce qui est intéressant ce qu'on trouve intéressant dans le projet et ce qui nous fait plaisir aussi c'est de se dire que voilà à l'aune de 10 ans on pense que ça a permis quand même de participer à une forme déjà de maintien de l'activité agricole mais au-delà de coopération et d'une sociabilité agricole on pourrait dire dans ce village relativement fort ici ce qu'on présentait au préalable les premières études on était plutôt sur cette notion rapport à l'agriculture et les franges urbaines le projet précédent Bonneval c'est un petit peu cette question là aussi qui est posée avec une implication agricole c'est à dire comment on essaye d'inscrire dans un territoire rural constitué comment on construit et on forme une extension de village avec plusieurs bâtiments c'est le thème très simple des zones d'activité qu'on trouve dans n'importe quelle commune au final avec ici une exigence qui était posée parce qu'on était dans un cadre patrimonial et naturel extrêmement contraint et j'ai envie de dire par chance c'est à dire que c'est une contrainte qui est plutôt un atout parce qu'il porte une valeur et un intérêt pour la production et la mise en place d'un projet ambitieux ici on est un petit peu sur le même registre c'est à dire que c'est un projet qu'on a remporté par concours et dont la thématique était très simple et basique c'est construire une salle polyvalente en franche de bourg et la demande et l'idée de la commune finalement ça avait été de se dire c'est un site sur lequel existait un bâtiment assez haut qui était vraiment abîmé qui avait des grosses contraintes et faiblesses structurelles et la demande de la commune c'était de se dire finalement ce dont on se rend compte c'est que on a peu ou pas d'espace disponible d'une part et surtout on n'a pas envie de construire une salle polyvalente à l'extérieur trop éloignée du bourg parce qu'on estimait que l'enjeu c'était de faire en sorte que cet équipement collectif puisse venir animer le coeur de bourg et l'un des choix du coup c'était de se dire on va essayer de construire cette salle polyvalente cette salle des fêtes donc encore une fois qui a un programme très courant très proche de l'église du centre bourg et avec la contrainte donnée qui était celle de travailler sur une compacité et une économie de sol extrêmement évidente et avec aussi une contrainte forte qui était celle du manque de potentiel en fait d'accès donc ici on voit à l'échelle du village la salle polyvalente est ici et en fait on est coincé entre une paroi rocheuse à l'arrière plan et une route départementale en contrebas et ce qu'on voit bien sur cette image c'est que finalement on est dans cette frange et cette périphérie de bourg ce qui est intéressant aussi c'est qu'on était sur un bourg qui a une situation assez intéressante mais finalement depuis lequel on a très peu de vues sur le paysage le paysage alentour à l'inverse sur cette parcelle c'était le point d'ouverture un petit peu sur le paysage proche donc qui pouvait être pensé et imaginé et généré mais avec la contrainte de se dire que le seul accès qui était possible était donc situé depuis le centre bourg ici donc on voit un petit peu ce rapport frange de bourg là c'est un bâtiment artisanal d'un charpentier qui est ici et donc tout l'enjeu c'était vraiment on est vraiment sur un bourg de pente comme beaucoup de voilà un certain nombre de bourgs de zones de montagne avec des déclivités donc très 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 fortes et aussi tout un nombre et une présence des murs de soutènement qui viennent animer et créer aussi des espaces communs et collectifs de qualité et où donc tout l'enjeu c'était pour nous à la fois celui-ci à la fois de s'articuler donc dans cet environnement bâti intermédiaire qui est celui des murs des murs de soutènement à l'échelle du grand du grand paysage et en se disant finalement comment on vient constituer et travailler dans ces restants quelque part ces faillistes on dit en Ardèche aussi enfin ces terrasses en fait successives et aussi malgré tout faire en sorte que cet espace soit une maison commune et domestique et donc ici ce qu'on voit c'est à la fois le travail avec la pierre qu'on a mené ici un préau qui s'ouvre une avancée de toiture qui s'ouvre avec un bâtiment qui s'adresse en direction du centre-bourg et un travail sur le maintien et le travail avec le plus possible de sol disponible donc tout un travail sur les murs des murs de soutènement comme on peut les retrouver donc dans l'ensemble du village et sur une gradation et sur une typologie et d'un nivellement assez fin à conduire et aussi sur une réflexion sur les matériaux tout à l'heure quand je parlais de questions de pierre parment par exemple pourquoi en mettre en place ici tout simplement parce qu'il y avait un bâtiment qui était nécessaire de démolir c'était le choix on pouvait difficilement faire autrement on avait fait un diag structure au préalable et c'était quand même malgré tout la seule solution mais le choix qu'on a fait c'était de se dire toute la pierre on la conserve on la maintient et on la garde dans le temps du chantier le maçon on avait bien précisé ça dans l'appel d'offres le maçon a fait son choix de pierre il a besoin de quelques compléments mais il a travaillé avec la pierre de réemploi qui est venue en fait ici donc travailler et se réinstaller quelque part d'une nouvelle manière dans le coeur du centre-bourg en travaillant avec ce matériau-là qui était préexistant ça a certes un coût la chance quelque part presque qu'on a eu c'est que le maçon s'était un peu planté on pense quand même dans son chiffrage c'est des points dont on avait discuté avec lui en courte chantier on a dit mais en fait vous n'en sortez pas vous n'allez pas y arriver c'est pas avec la somme que vous avez prévue et à un moment il a dit ben ouais je sais mais c'est pas grave là c'est le long de la route départementale c'est un super beau mur qu'on est en train de faire c'est ma vitrine et quelque part c'est mon affiche publicitaire donc j'accepte et je tolère d'y passer du temps parce que c'est une plus-value importante aussi en termes de manifestation de mon savoir-faire pour son entreprise et donc ce que je enfin voilà je présentais donc le rapport à la matière et ici aussi donc juste pour montrer le plan pour montrer aussi les exigences et les problématiques de projet une des contraintes donc qui avait été à travailler du fait de cette proximité et de la capacité plutôt et d'exiguïté du site de projet c'est-à-dire que la seule possibilité pour le projet et la difficulté c'était de traiter les entrées techniques donc ici celle de la chaufferie et là celle de la cuisine et les entrées du public quelque part du même côté et le choix qui a été imaginé c'est se dire ben non on va pas aller créer de voirie pour les traiteurs ou autres qui iraient derrière mais on va plutôt penser en fait tout cet ensemble-là technique d'accueil comme une forme de point d'équilibre et de rapport entre un espace public de Centrebourg présent donc ici et cet espace de vie commun qui est celui de la salle des fêtes qui est quelque part un petit peu le pendant de cet espace extérieur qui est ici partiellement abrité et qui du coup fait que ces espaces techniques s'articulent donc et deviennent un point et un centre de gravité et que on maîtrise sur un même et une seule et même façade donc ces différentes entrées ce que ça génère et ce que ça permet c'est que c'est un village en fait où il se passe beaucoup d'animation en extérieur donc qui fait qu'au final la cuisine donne directement ici sur l'extérieur qui font beaucoup de repas et qui utilisent cette place de village avec donc cet équipement qui sert pour ses parties techniques et qui s'ouvre en fait directement face à lui la chaufferie en fait les les conseils municipaux avaient insisté et tenu à ce que la chaufferie soit une chaufferie à bois bûche non pas une chaufferie plaquette ni même granulée pour aussi enclencher une forme de gestion collective du coup qui fait qu'on est sur un bâtiment passif sur lequel il y a nécessité de quelques appoints en fait de chauffage de temps en temps mais qui fait que finalement ce dispositif technique la chaufferie qui est présente au devant ce qu'on met en scène quelque part c'est tout cet abri ici qui sert d'abri pour les bûches et pour le bois qui fait partie aussi quelque part des fiertés on pourrait dire des fiertés locales et donc ensuite on a le cheminement l'entrée le sas d'entrée les loges ici les zones de stockage les sanitaires qui sont là et la grande salle qui dispose donc d'un espace extérieur complètement indépendant des circulations des circulations automobiles et avec une grande vue donc ouverte sur le paysage et pourquoi je montre ce plan c'est qu'en fait cette contrainte donc d'avoir un seul accès quelque part je le disais il permet quand même une certaine forme de polyvalence et d'usage un peu multiple au final du bâtiment c'est à dire uniquement la cuisine pour les espaces extérieurs un accès facilité en premier plan de la chaufferie mais avec un jeu de sas aussi donc ici et ici ce qui permet c'est de se dire qu'en fait on peut utiliser uniquement c'est à dire que cette porte là est fermée on peut n'utiliser que les sanitaires donc par exemple dans le cas de marche voire même d'utilisation pour des manifestations de sanitaires publics accessibles uniquement depuis l'extérieur ça fonctionne dans le cas où la commune il y a un usage extérieur mais aussi potentiellement quelqu'un qui n'a besoin que de boire un coup ou autre enfin d'organiser une petite manifestation finalement en fait cet espace sanitaire plus bar il peut fonctionner aussi en relative autonomie avec quand même aussi malgré tout un accès potentiel complètement indépendant pour cette salle là où il peut presque avoir deux manifestations en commun et en même temps en simultané pardon et aussi donc l'usage complet de la grande salle qui peut s'opérer en un seul tout et cette gradation d'usage en fait quelque part c'est ça aussi qui fait que la commune aujourd'hui limite ses coûts et ses frais de gestion et d'entretien par exemple qui repensait à faire des sanitaires en centre-bourg finalement ils se sont dit ben non on n'en a pas forcément besoin parce qu'on a ceux de la salle polyvalente c'était pas prévu au début mais finalement ça leur permet d'imaginer des nouvelles formes de mutualisation possible et donc on le voit alors là c'est fin de l'hiver mais il n'y a pas le bois un petit peu moins présent mais en tout cas l'enjeu c'est vraiment de se dire que là on est sur une entrée sur un espace d'entrée qui s'adresse au centre-bourg où finalement on n'est que là c'est l'entrée du public mais on n'est que sur des entrées techniques et qui ne se perçoivent pas comme telles et ne se perçoivent pas non plus comme un arrière du coup ici donc la vue depuis l'intérieur de la salle donc là on voit tout le hall et l'espace qui donne en direction de la place là on commence à voir et à deviner la vue du coup ici donc le rapport complètement plein et ouvert donc sur le côté mont du forêt ça rejoint bien un petit peu ce que je disais tout à l'heure ces trois photos en fait elles permettent vraiment de montrer ça c'est à dire ce rapport plutôt minéral côté centre-bourg avec une ouverture progressive en fait et la découverte d'espaces plutôt plutôt composites et articulés entre eux et supports d'activité et ici vraiment la volonté et l'envie qu'on avait de se dire on est dans un cadre bâti mais on s'ouvre complètement et on va donner ouvrir à la vue et faire presque quelque part comme si on était à l'extérieur enfin en extérieur c'est à dire que par rapport à la cuisine qui est un peu le centre de gravité du projet là on a presque cette salle là où l'idée c'est cette grande relation cette complémentarité forte entre espaces et ce rapport fort entre espaces intérieurs et extérieurs ici donc toujours pareil c'est à dire que même là par rapport à ce que j'ai tout à l'heure sur Bonneval sur cette nécessité en fait d'économie de projet ici on n'est que sur du bois du bois local pareil précédemment sur l'image précédente tout ici en fait c'est un principe de dalles avec un renfort acoustique qu'on a réalisé au dessous donc de dalles la mêlée collée de poutres la mêlée collée enfin dalles porteuses plus poutres la mêlée collée et qui sont uniquement produites enfin produites et transformées à moins de 50 km du site de projet et ça on y est arrivé bon d'une part parce qu'on connaissait un certain nombre d'entreprises il y en a deux qui avaient trois qui avaient répondu donc le cahier des charges avait été très clair en fait ce qu'on avait imposé c'est pas forcément le recours à un label ou autre mais de faire en sorte que la co-traitance soit mise en évidence entre le charpentier et le silleur du coup donc pour maîtriser la transformation sur place y compris le développer de la méthodologie de mise en point des lamellées collées et qu'on ait enfin de par cette co-traitance en fait qu'on ait une vraie comment dire une assurance du coup qu'on soit bien sur du bois sur du bois local et donc là c'est le cas même si on est sur des dispositions relativement techniques encore une fois on a des charges de neige assez considérables à reprendre on est donc sur des voilà sur une structure qui est assez qui est importante mais qui en tout cas est produite est produite localement y compris aussi pour l'ensemble des bois de menuiserie bois de menuiserie ils viennent du haut forêt donc c'est pareil à 50 km et ici donc là c'est pareil c'est la simplicité aussi des détails le soin accordé la mise en oeuvre des matériaux et des rapports très simples le bois que je présentais ici là c'est à gauche c'est l'abri du compteur gaz juste en béton brut l'excroissance qui vient un peu encore de projet où on était là pour la cuisine il faut rajouter une bonbonne on ne savait pas trop où la mettre ben voilà on crée un petit abri béton encore une fois avec le maçon qui devient assez drôle dans le projet et aussi un rapport hyper simple et basique c'est à dire que et ça c'est un travail avec la maîtrise d'ouvrage qui a été de dire ben en fait on met tout en apparent c'est à dire tous les réseaux on est sur un territoire de montagne donc quand même risque gel, hors gel, risque de fuite ben du coup tous les réseaux hydrauliques sont apparents et très simples avec du matériel quand même soigné qui est plutôt élégant mais qu'on utilise aussi de manière assez brute et simple et ici ça c'est un détail aussi auquel on tient qu'on a pu mettre en oeuvre dans plusieurs projets en altitude qui en fait est une descente d'eau pluviale ouverte avec un U qui fait que c'est tout bête mais on voit l'eau couler quand il pleut donc ça c'est voilà c'est un point de vue et d'une pédagogie mais surtout c'est un atout fonctionnel qui fait que quand on a des temps de gel dégel au final et bien on n'a pas de risque d'éclosion ou de fissuration en fait des descentes d'eau pluviale avec une dilatation de l'eau et de la glace qui peut se faire de manière libre du coup donc voilà c'est important c'est cette adaptation au détail qui n'est pas du maniérisme pour autant nous ça c'est on essaye de porter ça c'est à dire de se dire que ce détail il a un sens et il a une fonction et une raison d'être ici donc ce qu'on montre aussi donc là c'était l'inauguration concours de bolote on a joué on a presque fermé il finit presque bon dernier donc c'était pas c'était voilà il y a des ouais ils sont plutôt forts mais ou en tout cas ce qui était assez intéressant pourquoi on montre cette image c'est que là c'était l'inauguration c'était le premier soir en fait qui avait eu lieu dans cette salle et ce qui était chouette c'est qu'à 3-4h du matin on était tous autour de ce qui restait autour du bar et le premier constat en fait des habitants c'est qu'ils disaient finalement on a l'impression que ça a toujours existé et ils se sentaient vraiment chez eux et avec cette envie et ce souhait en fait c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on montre aussi avec cette image et ce que je disais en préambule c'est que l'objectif c'était vraiment de jouer sur ce double registre là la construction et l'inscription d'un bâtiment dans son paysage est bâti et paysagé quand même beaucoup plus large mais que malgré tout par des petits signes distinctifs par le fait de présenter aussi une certaine massivité avec le bois qui est présent avec des petits signes simples de la paroi qui s'ouvre qui renvoie une notion un langage un peu plus domestique mais finalement qu'on soit sur cette typologie là de bâtiment un peu hybride entre l'habitation commune quelque part la maison maison commune et un bâtiment un peu plus paysage qui s'ouvre et qui parle aussi à autre chose que le bourg je vous présente le dernier projet qui est celui de la maison du lac d'Egbelet donc aussi un équipement un équipement public où ici en fait l'un des enjeux ça avait été pour le coup donc pareil on est sur un territoire touristique mais finalement on a l'impression quand je montre les photos du lac qu'on est en pleine nature mais pas du tout on a l'autoroute qui est juste là qui est juste là derrière la sortie d'autoroute là la route départementale qui est blindée de touristes tout l'été où ça remue en permanence et où du coup le geste premier en fait qu'on a opéré ça a été de dire qu'on venait composer et créer une forme de limite en fait avec le bâtiment avec une sorte de bâtiment épais qui quelque part venait constituer un premier parvis qui est plutôt un espace d'accueil et d'adresse à l'espace à l'espace commun et des jardins du lac qui eux s'ouvrent pleinement depuis les rives donc je le disais à la fois cette lecture là d'un bâtiment épais mais qui finalement transparaît peu dans le paysage il y a juste marqué une petite limite et ce qui fait signe et sens quelque part au final ce sont plutôt ces deux volumes là qui sont présents qui sont des grandes nefs beaucoup plus hautes et où l'enjeu pour nous c'est plutôt de s'inspirer et de retranscrire en fait une typologie bâtie très simple rurale aussi qui est celle des hangars à bateaux qui sont présents sur toutes les rives du lac donc là on voit un béton brut très simple donc ce bâtiment un peu épais qui vient articuler un espace plutôt ouvert à la route et l'autre plutôt ouvert côté lac et ici donc tout un travail avec ces deux ces deux bâtiments un peu hangars à bateaux ou autres en fait qui viennent créer et viennent parler aussi quelque part à l'échelle du paysage viennent de manière très discrète en fait au final faire sens aussi dans un paysage dans un paysage donné et du coup créer un élément d'identification le programme en fait il est pluriel c'est à la fois les bureaux de la communauté de communes des espaces d'exposition de séminaires un salon de thé et un espace scénographié et où donc tout l'enjeu et cette articulation là avec les volumes permettent aussi de venir constituer et composer des espaces extérieurs qui s'ouvrent chacun du côté du lac mais en même temps soient différenciés et permettent la juxtaposition d'activités variées sur le site donc lieu de travail lieu de séminaire aussi potentiel et espace de salon de thé et qui fait que par des là ici on a la terrasse du salon de thé derrière on a l'espace séminaire qui ne voit pas l'espace de salon de thé et encore derrière les bureaux qui eux sont relativement tranquilles et qui fait qu'on a une coexistence en fait de toutes ces activités alors que c'est un site extrêmement animé mais qui finalement voilà avec des formes de coexistence qui sont rendues possibles sur le site et du point de vue de la matérialité c'est pareil je présentais avant plutôt des constructions agricoles ici on est un peu dans ce registre là en fait c'est à dire que même si on ne s'en rend pas compte c'est qu'au final on est sur une composition d'enveloppes et de parois avec une construction donc au saturbois un revêtement en polycarbonate qui est surmonté en fait d'une surcouverture avec un lit-clage avec un lit-clage bois le lit-clage bois on l'a vu tout à l'heure là c'est une des photos aussi où on voit bien le jeu les effets de transparence qu'on peut avoir avec le polycarbonate aussi qui est présent où on devine donc un petit peu on les voyait mieux avant mais les ensembles d'éléments de ventilation et autres qui transparaissent et qui se devinent et pourquoi on a fait ça en fait c'est d'une part pour être dans une économie de projet c'est un dispositif qui nous permettait d'être dans une économie de projet tout en ayant une enveloppe relativement intéressante et subtile quand même aussi à l'échelle du paysage mais aussi et surtout de travailler c'est la première photo que je montrais c'est à dire que ici un des éléments de référence je l'ai évoqué c'est celui d'Angers à bateaux donc une forme typologique très simple et évidente à l'échelle du lac mais c'est ça aussi en fait c'est tous ces piquets de roselières en fait qui viennent border les franges et les rives du lac ici c'est un bassin d'alvinage et où on est sur ces jeux en fait de nuées de rapport à la matière où on est souvent donc sur ces piquets là qui sont posés un pour un ou un pour trois et qui pris de face en fait montre une certaine forme de transparence et dès qu'on les prend de côté finalement ça commence à être une matière à ressembler quelque part à une matière continue en l'absolu donc c'est un petit peu cette référence là en fait un peu plus abstraite mais finalement qui est celle de ce lit l'âge qui vient créer et former une enveloppe qui est une réelle profondeur sur la construction enfin les éléments constructifs qu'on devine en arrière-plan là on voit un petit peu plus là les gaines de ventilation du coup on a tout ce travail donc de voilà là on devine aussi donc de développer de charpentes et de rapports donc des éléments techniques qui sont disposés au dessus de la toiture enfin de l'espace isolé pardon mais du coup qui apparaissent et qui créent une richesse en fait des subtilités en fait du bâtiment dans le paysage qui fait qu'on est sur un bâtiment haut mais qui pour autant joue et un peu évanescent et joue aussi un petit peu avec les nuées du lac et s'inscrit quelque part dans cette dynamique paysagère et cette évolutivité évolutivité là et encore une fois c'est pareil cet effet cette envie d'avoir un bâtiment assez haut c'est pas qu'un effet de forme ou d'envie architecturale uniquement mais c'est aussi un rapport à la technique en fait assez simple c'est à dire que là on est sur par exemple ce ponton là c'est le seul qui a vraiment des fondations profondes il a des pieux qui descendent à 18 mètres de profondeur donc ça voulait dire en gros je dis ça parce que ça voulait dire que vous ne pouvez rien faire quasiment sur ce site et donc ce qu'on a fait du point de vue des constructions et des masses qui pouvaient être tolérées donc ce qu'on a les actions qu'on a pu mener c'est de se dire finalement on a uniquement ce mur béton qui est un élément de rigidification sur semelle assez large le reste en ossature bois donc relativement léger et finalement on est venu en fait juste former un lit de cailloux du coup donc on n'a aucune fondation profonde quelque part on a un lit sur une parcelle qui était déjà stabilisée mais qu'on a renforcé et ce bâtiment quelque part il est plutôt à penser déjà comme un bateau en fait qui s'avancerait déjà un petit peu vers le lac et cette conception là elle nous imposait aussi quelque part de trouver plutôt de la rigidification structurelle en partie du coup en structure d'où un développé important aussi de charpente et qui fait donc que ce développé qui présentait une certaine forme de contrainte pour ne pas isoler tout le volume voilà cette interface là et ce jeu ce volume un peu intermédiaire qui permet de créer cet espace d'intermédiaire quelque part et d'accroche on pourrait dire ou d'élitement aussi dans le paysage ou dans la lumière en tout cas finalement il a aussi une raison et une utilité technique donc ici quelques vues et là la dernière vue qui est pour nous aussi qui est extrêmement importante c'est que quand on parle du projet et bon je pense qu'on essaye de retranscrire ça un petit peu dans tous les projets mais c'est aussi cette notion de notre rôle en tant qu'architecte pour nous de convoquer certes des éléments plutôt fonctionnels des rapports aussi au paysage certaines dynamiques mais aussi de s'inscrire dans un rapport qui peut aussi être un peu imagé ou onirique à l'histoire et ici cette référence qu'on avait et cette transparence que j'évoquais à la fois de journée parce qu'on a des jeux de relief de transparence ou autre qui se forment la nuit aussi elle transparaît et ce à quoi elle fait penser c'est tout simple mais c'est au passé extrêmement ancien du lac qui était habité depuis l'époque néolithique avec des huttes qui étaient en bordure ou sur les enfin en bordure d'eau et qui s'apparentaient en fait à cette typologie là un petit peu enfin à la fois typologie bâtie mais qui peut renvoyer ou convoquer à cet imaginaire en fait c'est pareil je dis ça c'est nous qui le pressentions en fait au début du projet quand on a répondu quand on a formé et conçu le bâtiment mais ce qui nous a touché aussi c'est quand à la fin du projet le maître d'ouvrage qui a toujours apprécié le projet enfin voilà qui a toujours été un soutien assez important le président de la Comcom s'est pointé avec une revue d'archéologie sur le néolithique justement et nous dit bah en fait c'est bon je viens de comprendre en fait on fait ça et qui pointait des huttes il y avait des illustrations de huttes de pêcheurs en disant bah ce projet c'est ça aussi et sans trop qu'on en ait parlé c'était un peu notre langage caché on disait tiens ça renvoie à ça mais c'était pas le premier élément qu'on mettait en évidence et donc c'est juste pour dire et pour évoquer ce fait là de se dire que on trouve que l'intérêt d'un projet aussi c'est toujours d'arriver à une certaine forme de de sens pluriel partagé enfin qu'il n'y a pas qu'un il peut être composite du coup et convoquer et essayer de renvoyer à des interprétations et à des voilà des renvois un peu un peu multiples et différenciés tout en restant dans un langage simple et sobre du coup donc voilà c'est bon alors c'est le temps des questions est-ce que merci pour cet exposé qui nous a fait un peu nous évader dans de beaux paysages et des projets quand même effectivement très inspirés du génie des lieux des singularités des paysages dans lesquels ils s'intègrent je ne sais pas si merci j'ai lu dernièrement un article alors un peu mystérieux pour moi je ne suis pas de votre métier sur les en fait sur les incas qui avaient des villages où les mexicains enfin les incas ils avaient des c'est des c'est des archéologues qui retrouvent des traces de ces organisations en fait urbaines et rurales où il y avait des espaces ruraux et urbains qui étaient fondus les uns avec les autres tout à fait reliés et où il y avait des villes ils ont trouvé des traces de villes de 200 000 habitants qui ne sont pas retracées par les espagnols parce que quand les espagnols sont venus ils ont vu que ce qu'ils voulaient voir et ils ont retraduit que ce qu'ils voulaient traduire et ces villes existaient très bien organisées avec une partie justement de vie commune d'espace commun des parties d'exploitation agricole et des parties de vie individuelle alors je ne sais pas si ça vous connaissez sans doute ça mais si ça vous renvoie à quelque chose par rapport à une mise en oeuvre qui pourrait être chez nous cette mise en harmonie entre l'urbain et le rural et l'agricole après ce qu'on montre c'est pour ça qu'on fait souvent le parallèle justement avec des photos anciennes mais malgré tout récentes les années 50 ces espaces vivriers c'est des choses qui sont manifestes aussi c'est-à-dire que ces interrelations justement entre vergers relations entre espaces habités et espaces productifs jusqu'à peu au final 70 ans c'est pas grand chose au final quand on y réfléchit finalement étaient présentes quand même de manière significative dans les territoires et c'est vrai que c'est ce dont on se rend compte et quelque part je pense que la crise sanitaire elle l'a un peu rendu manifeste en fait c'est que c'est ce lien-là et ce rapport peut-être fonctionnel mais dans le bon sens du terme en fait entre espaces habités et espaces de production nourricier qui a disparu au final c'est un peu ça en fait qui s'est échappé c'est enfin que le modernisme ou la modernité pardon plutôt nous a amené c'est cette séparation des fonctions le donnage aussi ou autre aujourd'hui c'est extrêmement dur par exemple d'aller considérer qu'on peut dans une zone urbaine enclencher une pratique agricole et pourquoi pas enfin voilà mais en tout cas ça veut dire en tout cas nous on mène beaucoup ce travail à l'échelle de plans de paysage par exemple notamment sur la métropole de Clermont-Ferrand où on essaye de réfléchir à ces hybridations et ces interactions possibles et Clermont-Ferrand c'est extrêmement intéressant et important parce qu'on est sur par exemple des zones qui sont vouées à être urbanisées pour des zones dites d'activité économique sur les terres qui sont parmi les plus riches d'un point de vue agronomique en France sur les terres de l'Imanwode donc il y a tout cet enjeu là et cette balance effectivement qui a constitué entre qu'est-ce qu'est une économie durable du coup est-ce que c'est se dire on enrichit et on travaille un sol et on le rend productif pour des dizaines voire beaucoup plus d'années effectivement alors que ou sinon construire des anthropos logistiques qui sont renvoi à une seule et même fonction enfin voilà c'est ces réflexions là donc oui effectivement c'est des modèles hérités après l'enjeu il est bien je trouve toujours celui de se dire comment on réinscrit ça dans des valeurs et des usages contemporains aussi et actuels c'est-à-dire que se saisir en fait de ces enjeux agricoles c'est un peu ce que je montrais au début c'est pour ça qu'on essayait nous aussi au départ aussi de porter ça par le biais d'un festival d'art contemporain c'est assumer et affirmer le fait que la culture rurale n'est pas une culture nostalgique enfin n'est pas que ça en tout cas je suis Frédérique Bompard je suis adjointe de direction au CAU de la Drôme donc j'ai vraiment bien aimé votre intervention et puis je trouve ça chouette ce travail qui va vraiment de la grande échelle jusqu'au moindre détail je l'admire beaucoup cette façon d'aborder les choses mais je vais quand même vous titiller sur un point vous êtes très fort en photo aussi parce que finalement il n'y a jamais une voiture dans vos photos même le giratoire du lac d'Egbelette vous êtes arrivé à le prendre sans voiture bravo on voit des tracteurs on voit des bateaux mais pas de voiture et nous dans la Drôme quand on est sur l'échelle du Boursant comme vous l'avez montré avec ses franges ou quand on est à l'échelle de l'équipement public comme vous l'avez montré sur un des derniers exemples on est bien enquiquiné par cette histoire de voiture alors quelquefois la frange du Boursant y répond mais elle coupe la frange perd son intérêt alors vous vous y êtes arrivé visiblement comment vous vous débrouillez de cette affaire là et vous l'avez mise où la voiture non non il n'y a pas de photoshop non mais ça dépend aussi des projets comment dire les alors là je vais peut-être aussi plutôt faire le parallèle parce que dans les études urbaines c'est des choses qu'on mène aussi mais par exemple ça peut être assez criant donc je suis archi conseil de l'état aussi et du coup j'ai fait 6 ans aujourd'hui je suis en Savoie et jusque là j'ai fait 6 ans dans la Nièvre et pour dire que donc aussi bien dans les études qu'on porte que justement dans ce travail aussi de conseil souvent en fait ce dont on se rend compte c'est que bon certes il y a la question de la place ou du nombre ou de la voiture qui peut être qui peut être interrogée et ou réfléchie y compris dans les territoires ruraux mais souvent justement il y a une question d'économie d'espace et de juste place en fait et de cohabitation qui est aussi à imaginer ou à penser dans le même registre justement ce qu'on voit c'est que les pavillonnaires ont pris toute la place des espaces vivriers et agricoles depuis la seconde guerre mondiale enfin depuis les années 50 et bien au final quelque part l'enrober la voiture sans qu'on teste finalement c'est aussi emparé de l'ensemble des espaces et souvent ce qui est enfin sur le terrain pourquoi je parle de l'activité de conseil c'est que souvent en fait je trouve que quand c'est là où on est le plus confronté en fait à être sur place avec des élus et de leur dire vous voyez en fait finalement tout cet espace libre qui est derrière si on reculait juste les voitures finalement on aurait des espaces et des places de convivialité où la voiture pourrait être présente malgré tout mais qui générerait aussi d'autres types d'espaces et d'autres types d'usages possibles donc j'ai envie de dire il y a un peu ce travail là aussi qui est nécessaire je trouve vraiment tout le temps et qu'on a mené en tant que concepteur c'est d'ajustement et d'équilibre des espaces et qui renvoient aussi à des notions de fonctionnalité et de la juste mesure du coup et de par exemple il y a pas mal de projets où on a travaillé juste sur du décroutage en se disant on soustrait un peu d'espaces imperméables avec le juste nécessaire et déjà c'est pas révolutionnaire mais déjà ça permet quand même d'avoir des gains d'espaces qui sont qui sont quand même importants après là typiquement la maison du lac d'Igbelette le choix qui est fait c'est que les stationnements mais qu'on a gérés qui sont des stationnements sur des surfaces imperméables et autres avec gestion des eaux pluviales il s'est fait de l'autre côté du site de la route et du coup il y a un vrai fait de seuil en disant on se stationne et ensuite on traverse à pied et on est sur un îlot urbain dans d'autres types d'études par exemple on a mené une étude à La Souche en Ardèche où là tout l'enjeu par exemple ça avait été de se dire effectivement tout l'été l'espace il est complètement encombré par les voitures et par les flux touristiques l'hiver à l'inverse il y a moins de monde et peut-être qu'il y a besoin de proximité entre stationnement et commerce par exemple on crée et on imagine une saisonnalité des stationnements c'est-à-dire qu'on évacue toutes les voitures pour l'été du centre-bourg et on crée plutôt des espaces de stationnement un peu périphériques en recomposant en pensant des mobilités qui permettent de redécouvrir aussi des calades ou autres des espaces qui ont un intérêt patrimonial aussi et de convivialité qui étaient méconnus et de jouer potentiellement sur ces alternances voilà je ne sais pas si ça sur Bonneval c'est aussi accepter le fait que ce soit une rue que de temps en temps il y a des circulations mais que ce soit un espace partagé c'est vrai que Bonneval par exemple on a dû militer pour qu'il n'y ait ni enrobés ni trottoirs et c'est se dire c'est un plateau agricole tout le monde circule il y a les tracteurs on est à pied on est en voiture il y a des bataillères et c'est confondu et finalement ça fait que ça coexiste et que le langage de la voirie n'est pas présent comme tel donc voilà je ne sais pas si ça répond et dans le bourg centre de toutes ces stations alors à Chalmazel il y a la question si il y a eu un peu ce même oui si en fait il y a eu ce même type de réflexion justement où en se disant que entre le fait de reconquérir justement les espaces de coteau permettait qu'on ait une meilleure articulation et lisibilité entre le bas du bourg du coup il y avait des places disponibles près de existantes près de la plaine des sports en gros de la salle polyvalente qui n'était pas qui n'était pas utilisé quand il y avait des flux touristiques justement où tout le monde se stationne dans le centre bourg et l'idée ça a été justement aussi de celle de mettre à profit en mettant en évidence des circuits des rapports de mobilité douce et autres pour rejoindre le haut et le bas du bourg donc oui il y a quand même des stratégies à imaginer et à inventer mais qui sont aussi du travail des maîtres d'ouvrage c'est à dire que c'est quand même une mise en danger aussi des élus que d'accepter de se dire à un moment donné et qui peuvent être testés aussi ça peut être des temps expérimentaux mais de se dire on essaye quand même quelque chose on voit ou pas si ça marche mais en tout cas on l'essaye à un moment donné avec des formes d'essais qui ne sont pas forcément toutes coûteuses dans l'immédiat et qui peuvent proposer des formes aussi de réversibilité proposer un stationnement bas quand on se dit de toute façon on teste juste globalement il est souvent beaucoup plus apprécié que si on l'impose on dit c'est comme ça et pas autrement voilà et par exemple sur la Renaudi la Renaudi ce qui est intéressant c'est que la commune au début a dit de toute façon nous l'enjeu c'est la vitalité du centre-bourg donc ça nous va très bien si l'espace du centre-bourg est considéré comme un espace de stationnement on se garde dans les rues ou autre quand il y a une manifestation mais c'est les pompiers qui aujourd'hui leur imposent parce qu'il y a quand même pas mal de manifestations au final la salle est plutôt bien animée et appréciée et du coup les pompiers les SDIS leur imposent de construire un parking en périphérie de Bourg donc on a été missionnés pour ça aussi c'est un peu ce qui est intéressant c'est que la Renaudi voilà je disais tout à l'heure on était sur le programme classique d'une salle polyvalente bord de Bourg là on est sur le programme classique de parking bord de Bourg qui est imposé à la commune et finalement mais c'est aussi de l'initiative du maître d'ouvrage le projet qui émerge c'est de se dire finalement cet espace là on le pense non pas comme un espace comme le parking de la salle polyvalente mais comme un espace seuil d'entrée de Bourg qui crée un espace de transition et qui s'adosse à un parc environnemental et rural qui est aussi en lien avec les chemins de randonnée et avec un potentiel espace d'accueil touristique ou autre mais qui nécessite effectivement le fait de penser un programme avec plusieurs fonctions du coup et en se disant quand les stationnements sont plus ou moins imposés comment on fait en sorte et on réfléchit pour qu'ils s'intègrent dans une amplification quelque part de ces fonctions seules je vous aurais bien questionné sur quelque chose c'est le fait que vous militez pour une intégration des bâtiments à l'échelle du paysage qui est quand même un don des bâtiments qui sont avec une force une simplicité et une sorte d'évidence quels sont les modes de représentation ou les outils que vous utilisez au moment de la conception de ces bâtiments pour convaincre les maîtres d'ouvrage parce que finalement ce regard depuis le paysage c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans la maîtrise d'oeuvre dans la conception où on reste parfois très centré sur l'objet architectural dans une vision très courte et très centré sur l'objet c'est tout bête par exemple avec Belette c'est une axonométrie qu'on avait montée c'est pas une vue drone c'est une vue de projet où justement on avait tenu à l'élargir le plus possible Bonneval c'est pareil on avait pris des vues très lointaines qui étaient imposées aussi malgré tout mais qui permettait justement de rendre compte du projet et de sa dimension de sa dimension paysagère et après en fait souvent aussi c'est par c'est par l'échange quand même par le discours qu'on arrive et à créer des points d'accroche je trouve que ça c'est toujours le point qui est important et à faire reconnaître aussi quels peuvent être les motifs générateurs de projet l'intérêt qui vient alimenter le projet par exemple les hangars à bateau pour Aigbolette c'est une image en fait à laquelle la maîtrise d'ouvrage s'est tout de suite identifiée et qui fait partie du patrimoine vernaculaire enfin qui est une architecture vernaculaire et rurale quoi aussi quelque part donc voilà je dirais c'est un peu c'est ouais c'est par quelques des images larges et aussi par le discours et souvent aussi un peu de travail de terrain c'est à dire où je sais pas je vois la Renaudie mais en gros on s'est fait quand même quelques promenades dans le bourg avec la commune pour insister un petit peu et présenter l'enjeu du tas de bois par exemple pareil quand on a gagné le coco c'était là bon le tas de bois vous faites rire avec ça on leur a dit attendez venez voir pourquoi on propose ça c'est que vous avez des gens qui font des tas de bois super bien quoi donc et vous ont dit ah bah oui tiens c'est vrai du coup ça peut devenir un peu le motif premier du bâtiment donc c'est voilà c'est un peu ce je trouve ce langage et ce dialogue qu'on peut avoir avec les maîtresses d'ouvrage qui enclenchent sur cette acceptation de ça après une nuance aussi je trouve qui est importante c'est que souvent on parle pas d'intégration mais d'inscription paysagère et pourquoi je trouve que la nuance elle est finalement pas si pas si anodine pour nous la notion d'inscription justement c'est comment on s'inscrit on fait avec on rentre dans une dynamique quelque part on fait en sorte que le bâtiment soit un peu le prolongement de motif ou de dynamique paysagère dans l'absolu et que alors que la notion d'intégration pour nous renvoie plutôt au fait de se dissimuler ou de se cacher et souvent c'est un peu le parti pris qui est fait enfin qui est évolu c'est un bâtiment qui se voit le moins possible bah non en fait c'est pas ce qu'on dit on peut voir les choses c'est bien de pas les cacher mais tout ce qui compte c'est plutôt des enjeux d'ajustement et de de traces assez fines et de correspondance aussi avec ce qui avec ce qui peut exister du coup aussi donc c'est un peu juste le fait d'être sur un autre registre en fait justement de pas dire tiens on va faire une architecture qui aurait à être cachée ou qui se mêlerait dans un environnement paysager dont le but serait de la dissimuler mais plutôt de parler de rapports francs en fait et assez nets entre une entité bâtie ses premiers espaces extérieurs et les prolongements et le rapport aux dynamiques paysagères enclenchent on pense à un autre type de compréhension aussi et de rapports de perception en tout cas du rapport entre une entité bâtie et le paysage bonjour j'ai été extrêmement intéressée par votre simulation à l'avenir sur le petit bourg la station de ski avec cette fermeture des paysages en tant qu'architecte des bâtiments de France je suis confrontée à la question de ce qu'on appelle l'écrin dans les anciennes ZPP-AUP qui s'avère assez sous forme de ZPP-AUP en tout cas un outil assez inefficace à gérer cette question de l'abord immédiat et de la frange j'entends dans ce que vous nous dites qu'il y a plutôt un processus de concertation avec les agriculteurs voire avec les agriculteurs retraités ce qui est assez intéressant mais ce qui m'interpelle aussi et me questionne c'est la question des plans paysages à ma connaissance on n'en a pas en Drôme vous évoquez un plan paysage pour Clermont-Ferrand quel retour pouvez-vous nous faire sur cet outil et sur son éventuelle efficacité alors en Drôme il y en a un qui est en cours je crois si vous pouvez me citer je ne les connais pas on est arrivé deuxième on ne l'a pas eu mais donc j'ai pu l'attituler comment oui voilà c'est ça alors nous on en mène quatre en fait en ce moment surtout sur les territoires ruraux et aussi métropolitains comme Clermont ou Lille aussi par exemple en fait moi je dirais c'est avant tout un outil qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre et qui est plutôt en tout cas nous les qualités qu'on y perçoit c'est plutôt de générer et d'accompagner en fait et de créer une culture commune pour des élus des techniciens quant à la compréhension des dynamiques du territoire et de ses potentiels et aussi de puiser dans des références et de se forger un peu une culture commune de projet et souvent de toute façon c'est un document qui n'est pas ni prescriptif c'est-à-dire qui peut venir s'adosser et influer sur des documents d'urbanisme mais en tant que tel il ne fait pas loi quoi quelque part donc mais une fois que ça c'est admis je trouve que justement c'est bien cet enjeu là nous par exemple il y a deux plans de paysage qu'on mène qui sont adossés à des scottes du coup et donc tout l'enjeu quelque part c'est plus l'animation on pourrait dire et la mise en place d'une culture commune à l'échelle du paysage sur les enjeux d'urbanisme donc je le disais avec culture commune mais aussi ce qu'on observe quand même avec les élus c'est que l'atout en fait d'être dans des démarches où l'angle de vue est plutôt celui du paysage c'est d'entrer et de concevoir l'avenir des territoires avec moins de crispation aussi et moins aussi peut-être avec l'angle enfin en se reposant à la question aussi de ce qu'est réellement un développement à long terme du coup je le disais tout à l'heure justement sur Clermont en fait le plan de paysage il a permis on a croisé en fait on était à cheval sur deux EPCI sur une zone plane un ancien lac en dessous du plateau de Gergovie qui en fait à l'aune de 10-15 ans allait être complètement urbanisé et aucune des deux EPCI n'en avait conscience au final donc là le premier geste était celui-ci le deuxième ça a été de les emmener sur le terrain les élus et de leur dire en fait ici c'est hyper important c'est un espace qui a une réelle valeur et qui pourrait être amplifié d'un point de vue agricole et aussi support de mobilité douce qui permettent de mieux s'approprier le territoire et aussi de manière plus large et étendue c'est-à-dire qu'on a commencé le plan de paysage il y a maintenant trois ans qui a été plus long pour les raisons Covid voilà de raisons sanitaires ou autres normalement se porter sur deux ans et demi et là on le finit cette année mais du coup quand on est arrivé sur le plan de paysage les élus qui vraiment percevaient ou pointaient les enjeux environnementaux ou paysagers ils étaient deux ou trois et aujourd'hui il y a eu des élections entre temps il y a d'autres paramètres mais au final on est plutôt sur moitié-moitié entre les élus qui considèrent que l'économie c'est uniquement construire des bâtiments de logistique et des activités tertiaires et ceux qui pointent le fait que la dynamique environnementale l'intégration de dynamiques agricoles, durables et autres a aussi et aussi présente un enjeu économique extrêmement important et à des horizons de temps beaucoup plus lointains à l'échelle du territoire donc c'est juste pour citer ça ce fait-là que oui il y a je pense qu'un plan de paysage c'est pas un outil opérationnel en tant que tel mais c'est un outil qui permet une forme de sociabilisation et de développement de culture commune et on peut se dire que c'est un peu vain ou que c'est pas utile mais pas tant que ça parce qu'au final je trouve que plus on répète aussi les choses il y a pas mal de démarches de ce type-là comme les ateliers des territoires aussi ou autres qui peuvent à un moment donné enclencher des réflexions un peu stimulantes en fait aussi pour élus et techniciens et en appréhendant les choses sous un horizon ou depuis un angle différent du coup ça répond j'avais une question bonsoir Hélène Ovilaire architecte en fait j'ai beaucoup apprécié votre présentation et surtout la délicatesse j'aime bien de l'inscription paysagère et justement en fait je voulais connaître votre processus créatif dès le départ c'est-à-dire comment vous appréhendez un lieu quels sont les éléments clés que vous avez alors évidemment ils sont différents j'imagine d'un site à l'autre mais c'est quoi vos dada de création non mais on est quand même une bonne équipe donc du coup l'enjeu c'est quand même toujours un peu la discussion ce qu'on essaye c'est l'écoute en fait pas mal aussi c'est toujours ce côté un peu c'est l'attention je trouve et le comment dire le mélange aussi qu'on essaie toujours de porter mais qui n'est pas toujours simple à porter non plus mais le mélange des disciplines aussi et qui a forcé souvent justement en tant que moi je suis archi où il faut accepter aussi et d'une de se remettre en question de se poser différemment les questions de projet par exemple il peut arriver moi je trouve souvent qu'entre paysage et archi quand c'est des bureaux séparés et c'est pas un point de vue critique c'est juste réflexif souvent en fait le risque c'est que on soit dans des juxtapositions de projets et nous l'enjeu c'est un peu c'est pas la disparition du projet mais c'est d'aller vers des évidences mais où finalement on n'a pas de on n'a pas des ouais on n'a pas un grand langage en fait ou une grande manifestation ou comment dire d'insistance sur ça c'est mon projet on essaye d'aller plutôt vers des formes d'évidence qu'on interroge qu'on travaille et en essayant de s'affranchir justement du regard c'est à dire que ce qu'on essaie toujours de porter à l'agence c'est que les paysagistes ils interviennent aussi ils ont le droit enfin ils critiquent aussi le bâti ce qui n'est pas toujours simple aussi il y en a pour pour qui même au sein de l'agence des fois pour qui ça peut être un peu problématique et inversement aussi dans les études on essaye de faire en sorte que des archives interviennent aussi dans des études paysagères donc ouais j'ai envie de dire c'est un peu et aussi un point qui est important on participe aussi avec d'autres c'est à dire qu'il n'y a pas que nous notre agence c'est à dire que par exemple il y a pas mal d'études là j'évoquais tout à l'atelier de mon entretien mais il y a beaucoup d'études en fait qu'on fait où on est en partenariat aussi avec d'autres équipes du coup de même profession et qui fait qu'on construit des langages communs pluriels aussi ça c'est pour nous c'est essentiel et après quand je disais l'attention c'est vrai que souvent en fait voilà ce qui est toujours drôle et là où on se dit qu'un projet marche c'est qu'en fait souvent c'est des déclencheurs en fait en face chantier mais je pense que ça arrive à beaucoup de monde mais où on se dit tiens où on revoit les choses un petit peu c'est à dire le projet se monte et tac on voit ce qui par exemple la semaine dernière on était à à Moulins où on fait la maison de la rivière et tout ça et les volumes commencent à monter on se dit tiens c'est marrant mais cette devanture qui est face au bureau tout ça elle est là donc forcément on a dû la voir et tout ça mais on n'y a pas failli attention c'est pas l'élément premier de projet mais en fait le fait que le projet avienne s'adosser de telle et telle manière finalement ça recrée une forme de correspondance et d'urbanité ou de relations un peu nouvelles qui créent des articulations un peu nouvelles et je vois souvent c'est ça qui nous qui arrive en fait dans les projets qui à chaque fois est marrant la Renault dit c'est la forme inversée par exemple du pignon où on le voit bien sur la photo les petites les toitures pignons ben oui on les avait perçues mais c'est pas ça non plus qui nous avait l'idée et à la fin elles réapparaissent en fait un peu en négatif d'autres projets comme ça enfin voilà où on se dit tiens c'est un peu du registre de l'inconscient on pourrait dire où au final en tant que concepteur on est un peu dans tous ces temps d'arpentage de vécu de travail aussi avec un site de projet donné ben voilà on est animé où il y a des choses qu'on sait lire ou qu'on sait capter finalement un peu malgré nous au final et qui transparaissent voilà par différents enjeux dans le projet une fois qu'il s'établit voilà après il n'y a pas de justement nous nos enjeux c'est de ne pas avoir réellement de méthode en fait et c'est de non mais c'est d'accepter aussi de pas de ne pas trop savoir et puis de je vois enfin on discutait je n'ai pas lui volé ces mots du coup on discutait avec Simon Tessou l'autre jour et qui disait d'accepter de se mettre en danger et ce n'est pas faux voilà c'est un projet un concours ou autre et en tant qu'archi paysagiste tout le monde le fait en fait ça mais à un moment donné c'est ouais comment on ose un peu certaines choses et se dire et on se fait un peu confiance ou on fait confiance à des choses dont on n'a pas forcément conscience vous évoquiez aussi bien sûr les temps de promenade avec les élus ou de concertation avec les agriculteurs de Bonneval-sur-Arc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus est-ce qu'au sein de l'équipe vous êtes donc à même d'animer ces temps de concertation et de participation ou comment est-ce que voilà est-ce que ça prend évidemment comme ampleur dans l'agence merci bah déjà oui après pour le coup on est dans un CIE donc c'est vrai que c'est aussi toutes les toutes les activités de conseil je pense qui forgent un petit peu à l'appétence au dialogue quand même à l'échange et à la culture en fait pluripartite aussi j'ai envie de dire de projet du coup je vois on travaille souvent la Renaudi par exemple et on a amené plusieurs projets comme ça on est dans un PNR où il y a le CIE qui intervient le PNR ou autre et qui n'ont pas un rôle d'AMO figé attribué mais qui enclenchent du coup et qui poussent quelque part à l'ambition dans le cadre du projet et c'est pour dire finalement que c'est aussi des situations où là c'est pas nous clairement qui portons en direct la concertation et l'échange mais que l'enjeu et la dynamique et le fait de dialoguer et d'échanger autour du projet et des questions d'aménagement est extrêmement extrêmement importante et nous ce qu'on essaye de porter aussi c'est le fait qu'il n'y a pas réellement de savoir-faire technique ou autre c'est-à-dire que tout un chacun peut aussi à sa manière parler et discuter de l'aménagement et des qualités potentielles d'un projet donc voilà c'est se dire aussi que ces temps d'échanges de concertation nous on les mène voilà je le disais pour certaines études des fois encore une fois on se fait aussi des et on est en collaboration avec des bureaux d'études dont c'est le métier pas tout le temps mais ça arrive avec d'autres architectes et paysagistes qui ont aussi cette culture-là du coup donc ça c'est un point qui est important et on le voit de toute façon dans toutes les études dans tout ce qui émerge la question la dimension de la concertation est d'une maintenant elle est exigée mais au-delà de ça c'est à dire que c'est aussi soit une volonté c'est nécessaire et c'est ce qui fait que c'est aussi intéressant on a fait un guide dans les Alpilles tout le travail qui est extrêmement intéressant c'était celui d'arpentage on est allé voir des agriculteurs avec le PNR des Alpilles les chargés de mission du PNR des Alpilles c'est tout ce temps pas de labours mais d'arpentage un peu du terrain qui fait que les études et la concertation peuvent prendre de la consistance aussi et qu'elle ne soit pas un point qui est important c'est qu'elle ne soit pas mise de côté ou que ce soit une annexe au projet quelque part mais que ce soit une partie intégrante un moyen justement de venir l'alimenter et de le réfléchir du coup et dernier point justement toujours activité de conseil je vois nous je le dis aussi parce qu'il y a Madame de Vida qui a intervenu c'est que il y a un truc que je regrette un peu là où je suis maintenant en Savoie qui est plus présent mais dans la Nièvre il y avait un système qui existait depuis une vingtaine d'années enfin qui existe depuis une vingtaine d'années qui est l'atelier d'aménagement où en fait on était archi conseil de l'Etat paysagiste conseil de l'Etat architecte CAUE architecte des bâtiments de France toujours présents sur le terrain ensemble aux côtés des élus dans les temps de vacations et qui était extrêmement fort dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de ne pas hésiter à un moment donné à aller parler du projet à assumer les contradictions que n'importe quel projet peut entraîner et aussi à faire en sorte et à faire prendre conscience aux élus qu'un projet se discute qu'on peut avoir différents points de vue sur des projets et sur les notions d'aménagement mais que l'enjeu c'est d'en parler de mettre de le travailler de l'élaborer et de le comprendre de manière collective du coup et que voilà la concertation c'est pas je pense et la discussion l'échange qui peut être liée à toutes ces questions d'aménagement et de projet elle est pas amenée de manière connexe je le disais mais que de plus en plus je pense que c'est important que ça fasse partie de nos cultures communes aussi je suis désolée je vais vous arrêter on pourrait encore discuter des heures mais on a un verre de l'amitié qui nous attend à l'espace convivialité et du coup vous aurez l'occasion de pouvoir échanger à loisir autour d'un petit rafraîchissement et de quelques petites choses à grignoter voilà au sortir de la salle ce sera sur la gauche et normalement c'est fléché merci en tout cas merci applaudissements applaudissements